Allez, 5 secondes de jingle ! Ah, il a oublié le bouton ! Ah bah on n'aura pas de jingle, c'est raté ! C'est parti ! C'est parti avec Quentin Giordano qui fait un très bon départ, Nathaniel Berton qui réussit à le suivre et Franck Lagorce qui tente de fermer la porte ! Hop 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 ! Et Franck Lagorce, petite touchette et je sais pas s'il va garder sa place, Franck Lagorce, ça va être compliqué avec Olivier Pernault ! Deuxième touchette ! Oh là là, quelle explication entre ces trois pilotes ! Là ça bouchonne, c'est sérieux ? Ah c'est bouillant là ! Entre Lagorce, Pernault et Id qui arrivent, première course mais il a dit attendez les gars, on va pas me la faire ! Ah bah non, il a pas fait de détails, il a fait d'excellents temps ce matin ! Voilà, en tout cas Quentin Giordano est bien parti ! Oui lui, c'était plus facile quand tu pars en pôle et il vient de le prouver mais attention parce que derrière, il y a un certain Nathaniel Berton, déçu, il nous l'a dit, de ne pas être dans la grande finale et qui ne laisse pas beaucoup de champ à Quentin Giordano. L'avantage pour Nathaniel Berton, il est habitué aux joutes en peloton puisqu'il a fait toute une saison en WTCR, ce qui n'est bien sûr pas le cas de Quentin Giordano mais comme il est devant, il est en train de s'échapper ! Regardez au passage du premier tour, Quentin Giordano possède déjà une seconde, deux d'avance sur Nathaniel Berton, 3 secondes 4 sur Franck Lagorce, presque 5 sur Olivier Pernod et ensuite on retrouve Anzo Hidd et Julien Fébreau, encore un petit peu plus loin alors que décidément Christophe Ferrier a bien des soucis, puisqu'il ne passe que maintenant avec un regard colossal de 18 secondes ! Oui, c'est beaucoup sur un sprint de 5 tours alors que vous êtes à bord de cette magnifique auto. C'était celle de Quentin ? Celle de Quentin évidemment, c'était la première donc ça permet d'y voir, celle de Quentin, et j'espère que vous en avez bien profité parce que, regardez, les prises de trajectoire sont magnifiques ! Voilà, c'est vraiment des artistes, il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'équilibre en permanence et puis quand on est rallyman comme Quentin Giordano, la glisse on connaît. Voilà, avec des petites zones, vous avez remarqué maintenant qu'on commence à prendre des appuis sur la piste avec des voitures qui sautent un petit peu. Franck Lagorce toujours troisième devant la voiture numéro 8 d'Olivier Pernod. Vous voyez par contre les écarts qui commencent à se creuser, parce que Quentin Giordano a repris 4 dixièmes supplémentaires dans ce tour, ce qui veut dire qu'il est en tête avec une petite marge supplémentaire puisque Nathaniel Berton est à 1 seconde 6, Franck Lagorce à 4 secondes, c'est incroyable, Olivier Pernod à 6, Enzoïde à 7 et puis derrière Julien Fébrou et Christophe Ferrier ne reverront plus la tête de la course puisqu'ils sont respectivement à 11 et 19 secondes. Mais pour l'instant, l'homme de tête, Laura Liman, il est en train de faire un festival et puis je peux vous dire qu'il est vraiment déchaîné, Quentin Giordano, puisque Nathaniel Berton ne lui reprend rien. Au contraire, il subit la situation pour l'instant, Nathaniel Berton. Quentin Giordano continue, record du tour en 50.7. Enfin bon, c'est la balade, c'est la balade de Quentin Giordano. Et vous voyez pourtant Nathaniel Berton, il est à l'attaque, il jette à la I208 de manière à s'inscrire dans cette épingle du fond du circuit avant de retrouver la grande ligne droite. C'est là où il faut sortir vite dans cette ligne droite parce que c'est là où vous restez le plus longtemps accéléré avant de vous jeter dans la parabolique à droite. On y arrive, là voilà, dans la parabolique avec Quentin Giordano. Il est en tête et il est dans la parabolique en ce moment. C'est génial ces images de caméras manquées. Vous pourrez retrouver également demain à partir de midi sur le résumé complet chez nos amis de Canal Plus. Vous aurez l'intégralité du week-end demain midi Canal Plus Sport. Et nous, pour le streaming, on se retrouve demain matin à 8h. Mais tout à l'heure, on n'a pas fini la journée, on est encore là. Ouh là là, vous restez avec nous jusqu'à 18h au moins ce soir. Ouh là là, dis-donc, ça va être tôt demain matin, on sera à peine couché. C'est pas grave. Allez, Quentin Giordano qui continue son festival, j'allais dire, en tête de la course. Regarde Descartes qui n'a cessé de l'augmenter. C'est deux secondes et demie maintenant pour Quentin Giordano, qui est en train d'enfiler les tours de ce circuit chevalier comme les nouilles pour le collier de la fête des mères de sa maman qui lui offrait il y a quelques années. Et là, il se balade, Quentin Giordano, il se balade. Là, Nathalie Berton, deux secondes et demie. Et il améliore le record du tour encore. Vraiment, ce rallyman nous épate, arrivé l'année dernière sur le Trophée Andros. C'est le festival Quentin Giordano. Et ça va conduire, je vais y arriver, ça va conduire à une victoire, la victoire, parce que le drapeau, et ben dis donc, le drapeau à Damier. C'est le froid. C'est le froid, c'est le froid. Le drapeau à Damier sera devant lui dans quelques secondes. Voilà, c'est fait ! Victoire de Quentin Giordano. Deuxième place à l'instant même pour Nathanaël Berton. Troisième pour Franck Lagorse. Voilà qui passe. Trois secondes d'avance sur Berton. Cinq sur Lagorse. Ensuite, on retrouve Olivier Pernod avec dans sa roue Enzo Hidd. Et on attend, eh bien, où est-ce qu'il est ? Christophe Ferrier. Julien Fébro, je ne l'ai pas vu. Il est peut-être rentré. Voilà, Christophe est là. Christophe Ferrier, le voilà. Et Julien Fébro va arriver derrière. Voilà. Et voilà. Et on suit le tour de décélération. Il s'est mis en poste d'observation pour commenter tout à l'heure. Absolument. Voilà, c'est ça. Donc, Quentin Giordano qui salue les commissaires, qui salue les accompagnateurs qui sont sur le bord de la piste, les mécanos, les ingénieurs qui ont le droit, en faisant partie de la bulle du Trofandros, de venir nous rejoindre. Merci beaucoup.